Re-bonjour alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous présents sur place. Merci beaucoup d'être venu, mais je tiens aussi à saluer notre public futur. Et oui, car grâce à nos collègues de l'action culturelle, notre raconte est filmée, enregistrée. Elle pourra servir de support audiovisuel à des fins pédagogiques à l'avenir. En attendant, retour au présent. Et nous avons le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Eva Chalvin et Joël D'Allègre. Marie-Eva, chargée des collections pour le domaine turc à la Bulac entre 2016 et 2023. Depuis cette année, responsable pour les collections sur les Balkans, la Turquie et les études kurdes à la bibliothèque du campus Condorcet. Très content de te revoir, de te retrouver ici. Et puis, je suis bien évidemment ravi de vous présenter Joël D'Allègre, professeur d'histoire et des civilisations de la Grèce moderne et contemporaine à l'INALCO, grand spécialiste en études grecques, écrivaine de plusieurs ouvrages sur la Grèce, donc grec et autonome, la Grèce depuis 1940, et qui vient de publier récemment la Grèce vénitienne aux éditions de presse de l'INALCO et un siècle des relations de Cotuc 1923-2023 aux éditions de l'ARMATAN. Merci beaucoup Joël d'avoir accepté notre invitation pour assister à cette rencontre. Cette rencontre qui s'inscrit dans un cycle thématique que nous avons inauguré avec Marie-Eva il y a quelques années d'ici, avec comme volonté et ambition de faire dialoguer les collections des deux domaines géolinguistiques de la Bulac dont nous étions chargés, le domaine grec et le domaine tchuc. Après une première rencontre sur les rôles de la création artistique dans le rapprochement intercommunautaire sur l'île de Chypre, une deuxième table ronde a eu lieu l'année dernière sur la question des gastarbeiter, ces travailleurs immigrés grecs et tchucs en Allemagne de l'Ouest dans les années 1960. Et nous voici aujourd'hui, pour le troisième volet de cette série, consacrée à ce que nous avons désigné comme littérature des nostalgies en Grèce et en Turquie après les traités de Lausanne de 1923. Alors, dans un premier temps, nous allons revenir assez brèvement sur les contextes historiques de ces traités. Ensuite, nous allons nous interroger sur la place du concept de la nostalgie au sens humain et social en général, avant d'illustrer ces phénomènes par des exemples précis présents dans les littératures grecques et tchucs, et de laisser la parole à Joël pour nous présenter une série de manifestations de ces phénomènes dans les différents types de témoignages qu'elle a étudiés. Donc, ça va être dans un troisième temps. Juste avant de commencer, petit avis de publicité. Tous les livres présents sur le diaporama et par lesquels j'aimerais illustrer mes quelques propos d'introduction font partie des collections de la Bulac. Et vous allez pouvoir les consulter librement, gratuitement, après votre inscription à la bibliothèque. Si cela n'est pas déjà fait, bien évidemment. Eh bien, est-ce que vous êtes prêts pour notre balade à travers le temps et l'espace ? Parfait. Si oui, première destination, la Suisse. Alors, la Suisse, retrouvons-nous au bord du lac de Genève, ou l'Aimant, comme vous voulez, dans le château d'Ussi, comme on voit sur cette image, où fut scellé un jour de janvier 1923 le destin de quasi deux millions de personnes. À cette occasion, les délégations grecques et tuyques signaient une convention imposant l'échange de certaines populations entre leurs pays et leurs respectifs. Cette convention, établie dans les cadres du traité de paix de Lausanne, ratifiée en juillet de la même année, mettait fin à une guerre greco-ottomane qui avait duré trois ans entre 1919 et 1922, soldée par une défaite pour l'armée hélénique, synonyme aussi d'effacement de la présence millénaire de l'hélénisme en Asie mineure. Qualifiée de « grandes catastrophes » dans l'historiographie grecque, de « guerres de libération nationale » dans l'historiographie tuque, l'issue de ce conflit représentait aussi la fin de la grande idée, le projet irrédentiste du gouvernement grec successif au XIXe siècle, visant à reconstituer, dans sa version maximaliste, une nouvelle version territoriale de l'Empire byzantin de l'époque médiévale autour de la ville de Constantinople, Istanbul. En même temps, ces conflits constituaient les derniers actes de la question d'Orient. Question ô combien récurrente, ayant occupé une place importante dans la presse et autour des tables de négociations diplomatiques tout au long du XIXe siècle. Employée pour la première fois en moment du congrès de Vérone en 1822 dans les cadres de la révolte déclenchée dans la partie méridionale de la Grèce de nos jours contre l'autorité du sultan, ce n'est qu'à l'occasion de la crise de 1839-1840 opposant le kédif d'Égypte Mehmet Ali au sultan ottoman Mahmoud II et à travers eux la France et la Grande-Bretagne que l'usage du terme des questions d'Orient a été consacré dans les vocabulaires des relations internationales. Cette question renvoyait aux antagonismes pour l'hégémonie politique, culturelle, économique, sur des territoires administrés auparavant par les sultans ottomans. Ces rivalités impliquaient plusieurs configurations d'acteurs, les grandes puissances européennes colonisatrices et conquérantes du XIXe siècle entre elles, ces grandes puissances contre l'État ottoman ou les États post-Ottoman issus de cet empire, les États en question entre eux, ainsi que les communautés ethno-linguistiques et confessionnelles ou des groupes d'intérêts divers et variés au sein de cet État ottoman. On pourrait décliner l'expression de la question d'Orient en plusieurs ères géographiques. En Afrique du Nord, par exemple, ces séquences les plus importantes sont la conquête française d'Alger en 1930, la mise sous protectorat de la Tunisie en 1881 ou encore l'expédition coloniale du Royaume d'Italie dans la région ottomane de la Tripolitaine en 1911. Dans les Caucases, un des événements les plus marquants de cette question, c'est l'expulsion des populations musulmanes désignées sous les termes génériques de Tzerkès ou Tzerkassien et définies par eux-mêmes comme Adiguiens après la politique expansionniste russe dans cette région depuis la fin du XVIIIe siècle. Les antagonismes intercommunautaires dans les Balkans en tenant et les rivalités entre les États locaux ou entre les grandes puissances extérieures à la région composent la dimension balkanique de cette question. Les accords entre la France et la Grande-Bretagne en 1916 pour la tracée des cercles d'affluence sur les possessions asiatiques des sultans ainsi que les massacres et déportations de tenants chrétiens des rites arméniens ou byzantins en Anatolie entre 1914 et 1922 délimitent cette question dans son expression anatolienne et moyenne orientale. Alors pour mieux comprendre cette dernière séquence qui nous rapproche de notre sujet il faudrait prendre brièvement connaissance avec un des acteurs les plus importants de la vie politique ottomane au tournant du XXe siècle à savoir les comités Union et Progrès. Après la défaite de l'Empire ottoman lors des guerres balkaniques de 1912 et 1913 les comités Union et Progrès c'est-à-dire la fraction la plus nationaliste la plus centralisatrice des jeunes turcs prend les pouvoirs suite à un coup d'État. Son objectif ? La turquisation de la société ottomane en éliminant ces minorités notamment ces minorités chrétiennes. Dès la fin de 1913 les comités Union et Progrès mettent en œuvre à partir de la trace orientale un plan de déportation forcée des populations chrétiennes dans cette région qui a également été appliquées au cours des premières mois de 1914 sur les littorales ouest de l'Asie mineure ou l'Asie mineure occidentale. Avec l'entrée de l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale en octobre 1914 les populations ottomanes des confessions chrétiennes se sont déplacées par la force vers l'arrière-pays tandis que les ottomans chrétiens en âge d'être enrôlés ont été envoyés à ce qu'on appelle les amelés tabourous c'est-à-dire les camps des travaux forcés. Pendant la Grande Guerre les communautés ottomanes des confessions chrétiennes en Asie mineure ont été en effet considérées comme représentant l'ennemi intérieur par les jeunes tuques. Une politique d'intimidation des discriminations des déportations voire d'extermination a été mise en place à leur égard. De 1915 ces pratiques conduisent au génocide arménien. Avec le traité des Sèvres en 1919 la Grèce obtient la tutelle sur les territoires de la trace orientale ainsi que sur les villagiettes des Ézmirnes avec comme perspective un référendum au bout de cinq ans afin que sa population puisse décider si elle souhaitait être rattachée à la Grèce rester au sein de l'État étonnant ou accéder à une entité indépendante. L'armée grecque débâche à Ismire en mai 1919 conformément aux dispositions du traité des Sèvres l'opposition ottomane réunie autour de Moustapha Kemal ne reconnaît pas les conditions du traité et elle organise une résistance une résistance armée pour récupérer les territoires occupés par les Grecs les Français les Italiens en Asie mineure. Au cours de la période 1919-1922 les populations chrétiennes habitant sur des territoires hors présence des forces grecques et alliées sont confrontées à la poursuite des persécutions violentes et punitives en même temps dans les régions occupées par l'armée grecque ou sous contrôle grecque des règlements des comptes voient le jour des actes de vengeance de la part des chrétiens contre des musulmans alors que l'armée grecque lors de son retrait est accusée d'avoir commis des exactions contre la population ottomane locale. Sur cette période s'étalant entre 1919 et 1922 il y a une sélection bibliographique qui vous attend à l'accueil de la bibliothèque à l'accueil de la Bulac après l'effondrement militaire du front grec durant l'été 1922 nous assistons à l'incendie de la ville des Zmyrnes et les résultats dévastateurs pour sa population chrétienne suite à l'entrée des troupes kémalistes et des irréguliers turcs dans les sillages de ces désastres humanitaires la Grèce signe en 1923 avec la Turquie la convention stipulant un échange des populations il s'agissait en effet du déplacement forcé de deux catégories de populations désignées sur la base des critères d'appartenance confessionnelle d'un côté des ottomans des confessions chrétiennes des rites byzantins ce qu'on appelait les Romni et des ressortissants grecs chrétiens installés dans ce qui allait devenir la République tchure de l'autre côté des citoyens grecs des confessions musulmanes habitant à l'intérieur des frontières de l'État grec de cette époque il y a eu deux catégories deux groupes d'habitants qui ont été exemptés de cette procédure de déplacement forcée d'une part les musulmans des traces occidentales en Grèce de nos jours et de l'autre part une partie des ressortissants grecs et une partie de la communauté ottomane chrétienne des rites byzantins présent à Estaboule à cette époque représentant un tiers de l'ère effectif d'avant la guerre ces déplacements forcés des populations fausses suite à des déplacements déjà produits dans les cadres dans les cadres des séquences précédentes de la question d'Orient en traitant vous voyez ici la très belle affiche annonçant cette sélection biographique que la Bulac vous propose sur cette période s'étalant entre les deux traités de Sèvres et de Lausanne donc comme on disait ces déplacements des populations n'étaient pas malheureusement ne représentaient pas une nouveauté dans cette région puisque suite à la conquête russe du Caucase on avait assisté à des déplacements forcés au XIXe siècle l'occupation de la Bosnie-Zégovine par l'Autriche Sangrie avait elle aussi entraîné des déplacements forcés des populations les opérations militaires pour la création d'États indépendants dans les Balkans la même source ou encore les guêles balcaniques qui ont entraîné une nouvelle vague de mouhadirs termes désignant les refusiers ou personnes déplacées des confessions musulmanes c'est qu'on refuse pour la plupart d'entre eux sur les possessions asiatiques du sultan alors quelle était l'originalité la nouveauté en quelque sorte du traité de Lausanne et bien c'était le caractère obligatoire du déplacement et l'interdiction aussi des retours pour les personnes concernées pendant un certain temps les principes général régissant la conception et la mise en place de ces décisions fut la volonté affichée de la part des représentants de deux pays d'éviter à l'avenir d'éventuer les revendications irrédentistes basées sur l'instrumentalisation des minorités ciblées par les nationalistes de deux côtés au demeurant il s'agit du premier acte de déplacement institutionnalisé des populations d'une telle ampleur à une telle ampleur dans la mesure où il a été décidé et conduit sous l'égide d'instances internationales naissantes comme la société des nations destinées à servir des modèles et des sources d'aspiration à plusieurs reprises dans la résolution réglement des conflits tout au long du XXe siècle nous pouvons évoquer à ces propos les déplacements forcés des populations sud-être germanophones des pays de l'Europe centrale après la seconde guerre mondiale ou encore les déplacements forcés des millions de personnes des confessions hindoues ou musulmanes entre l'Inde et le Pakistan au moment de la partition en 1947 de ce quoi c'est la première fois que de manière officielle de pratique guidée par l'idée je dirais même par l'obsession d'homogénéisation ethnique faisant référence à des communautés ethniques plus ou moins imagées et inventées produits des constructions sociales obtiennent l'aval de la communauté internationale dissimulant à peine sous des allures de diplomatie préventive l'emprise d'une pensée régie par des concepts de ce qu'on peut appeler les racismes différentialistes dans la prise des décisions politiques par racisme différentialiste il faudrait attendre la thèse très largement répandue au sein des partis nationalistes des jadis et de nos jours selon laquelle la coexistence entre des communautés et des cultures différentes serait problématique voire impossible et à cet égard nous pouvons consulter avec beaucoup d'intérêt les travaux de Pierre-André Taguef sur ces sujets d'où étaient originaires les personnes déplacées au traité de Lausanne suite au traité de Lausanne et bien pour des populations chrétiennes on pourrait distinguer quatre régions principales de départ l'Ionie autrement dit les littorales ouest de l'Asie mineure autour de la ville d'Izmir principalement les ponts le littoral de la mer Noire autour des côtes de la mer Noire la Cappadoce en Turquie de nos jours au cœur de la Turquie de nos jours ainsi que la trace orientale avec des villes comme Edirne Adrinople et Istanbul Constantinople la présence de ces populations dans cet espace était le résultat d'une part des formations de communautés grécophones remontant à l'antiquité gréco-romaine ou le Moyen-Âge d'autre part des migrations plus récentes et je dirais essentiellement des migrations plus récentes des ressortissants grécophones depuis les territoires de l'État grec ou d'autres contrats de la péninsule balkanique tout au long du XIXe siècle époque pendant laquelle des villes côtières de l'Asie mineure à l'instar d'Izmir ont servi de véritables pôles d'attraction pour ces populations parmi ces chrétiens expulsés d'Anatolie il y avait à la fois des grécophones mais aussi des tucophones ceux-ci venant essentiellement de la région de la Cappadoce certains d'entre eux connus sous les noms de Karamanlives et une des caractéristiques de ces populations c'était qu'ils décrivaient les turcs en caractère grec alors les musulmans de Grèce venaient surtout des régions septatrionales du pays la Macédoine l'Empire ainsi que les îles en face des côtes de l'Asie mineure comme Chios ou Lesvos et l'île de Crète ces derniers étant grécophones et très probablement descendants de Crétois convertis à l'islam au moment de la conquête ottomane de l'île à la fin du XVIIe siècle alors comment ces personnes concernées par les déplacements issus du traité de Lausanne se définissent-elles elles-mêmes et comment ont été définies par les autorités des pays d'accueil comme l'affirme l'historien britannique Stuart Hall la définition d'une identité est une question de devenir aussi bien que d'être ce n'est pas quelque chose qui existe déjà elle est historiquement contingente socialement construite alors utiliser des termes identitaires tels que grec ou turc Mikrasiatis c'est-à-dire d'Asie mineure Pontios Pontique Crétois ou Prosphiras réfugié en grec Mudabil ou Andalaximos c'est-à-dire échangé implique des perceptions distinctes de soi et de l'autre l'appellation des Romnios par exemple chrétien des rites byzantins ou crétois musulmans renvoie à une structuration pré-nationale de la société ottomane en communautaire religieuse d'autre part le terme des réfugiés dénote comme la souligne la sociologue britannique René Herson un monde d'immigration particulière à savoir un exode forcé de son lieu de résidence la persistance de son usage au fil des années de la part des personnes arrivant en Grèce suite à cet échange de population alors qu'ils acquièrent quasi automatiquement la nationalité les droits à la nationalité grecque signifie qu'il est doté d'un sens identitaire celui-ci est le résultat de leur marginalisation dans la vie politique économique culturelle leur discrimination sociale et des représentations dépréciatives dont ils ont fait l'objet de la part des populations et autorités locales alors en Tchouki les crétois musulmans établis à Ivalek ou Djunda s'appelaient eux-mêmes Moubadil c'est-à-dire des échangés Moubadil merci beaucoup c'est très bien Moubadil c'est-à-dire échangés et distingués eux-mêmes de leurs nouveaux concitoyens des musulmans expulsés de la Macédoine grecque désignaient eux sous le thème des Mouhadirs réfugiés et c'est distinguant et aussi à l'ertour des migrants forcés des Balkans en tenant des périodes précédentes connues sous les noms de Getsmen qui signifie migrants en Tchouk alors l'emploi du thème grec au Tchouk est révélateur lui aussi de toute mythologie une mythologie nationale sur laquelle repose la construction de l'état grec et Tchouk suite à l'utilisation du même mot pour désigner à la fois la citoyenneté et la nationalité ainsi que l'appartenance à une certaine communauté confessionnelle on est à l'origine d'un amalgame conceptuel et définitionnel entretenu également jusqu'à nos jours par des observateurs extérieurs qui optent pour un usage réducteur du grec égal chrétien et du Tchouk égal musulman au lieu et place d'emplois citoyens ou de définitions citoyennes de ces deux termes et puis l'élaboration la diffusion de cet amalgame fut un des éléments constitutifs de la naissance du mouvement nationaliste grec à la fin du XVIIIe siècle et du nationalisme tchouk un siècle plus tard à l'instar d'autres mouvements nationalistes en Europe et ailleurs tout au long de cette période un groupe se définissant en termes ethniques devient l'acteur moteur de la création d'un état-nation en ce qui concerne la naissance de la Grèce ces groupes fut les produits des antagonismes au sein des Milettes les communautés confessionnelles de l'Empire ottoman pendant leur ethnicisation qui aboutit à leur nationalisation dans les sillages des idées de la révolution française et dans le cadre des rivalités entre les grandes puissances européennes soucieuses de manipuler d'instrumentaliser les revendications d'autonomie de chaque communauté linguistique et ou confessionnelle alors mis à part ces considérations d'ordre sématique et existentialiste qui pourront dire des conditions d'accueil de ces populations échangées suite au traité de Lausanne et arrivées en Grèce et en Turquie et bien ces conditions d'accueil étaient tout sauf idylliques et si on voit des livres où on appela les termes de Mubadé Lénine pour échanger population échangée et des proches c'est-à-dire réfugiés du côté de la historiographie grecque donc dans des sociétés ayant à peine sorti d'une période de mobilisation militaire sans cesse entre les guerres balkaniques et l'expédition en Asie mineure des économies dévastées mais aussi la présence au centre de la population d'une partie perméable à des réflexes scénophobes les réfugiés sont tombés assez souvent victimes des discours discriminatoires et des pratiques d'exploitation se trouve que l'intitulé de livre de Bruce Clark Trice et Stranger résume assez bien les conditions d'accueil comme on disait assez peu idylliques auxquelles ils ont dû faire face alors plusieurs études ont été consacrées à cette séquence de l'action d'Orient ces conséquences sur les sociétés grecques et turques aujourd'hui ce qu'on voulait faire à l'occasion de notre raconte c'est inviter cette question au champ de la nostalgie alors deux mots sur ce concept un concept qui est devenu un objet d'étude autonome mais comme les démontrent une profusion pléthore d'articles j'ai choisi quelques-uns publiés relativement récemment sur les sujets de la nostalgie alors tout d'abord essayons de définir en quelques mots ces concepts essayons aussi de survoler ces usages en sens humain et social de manière générale étymologiquement les termes vient provient de mots grecs nostos retour et alros douleur très souvent traduit en français rendu par le mal du pays alors les dictionnaires Lepti Larousse définit la nostalgie comme un état de langueur causé par l'éloignement du pays natal ce concept a été créé à la fin du XVIIe siècle par un médecin alsacien du nom de Johannes Hofer qu'il emploie afin de désigner le mal du pays auprès de mercenaires suisses recrutés au sein de l'armée de Louis XIV c'est dans les contextes de sa médicalisation qu'il rentre dans les dictionnaires de l'académie française en 1835 avec la définition suivante maladie causée par un désir violent de retourner de sa patrie et pour Saint-Aubrien quelques années plus tard il ne s'agit plus d'une maladie mais d'un regret la nostalgie et les regrets du pays natal nous dit les romantiques français dans ses mémoires d'outre-tombe plus récemment Thomas Thomas Dodman lui consacre un ouvrage intitulé Nostalgie histoire d'une émotion mortelle aux éditions du Seil entre temps cette notion a été particulièrement sollicitée pour analyser les formes d'expression de la mémoire et du rapport au passé dans les pays issus du bloc socialiste prenons la forme d'une nostalgie dans le temps passé caractérisée d'après les auteurs et les acteurs de cette nostalgie par la traite sociale ou une solidarité interpersonnelle Laurent Koumel Benjamin Guichard Walter Sperling ont très bien décrit ces états d'âme et d'esprit dans leur introduction au numéro spécial du mouvement social en 2017 intitulé Mémoire Nostalgie et usages sociaux du passé dans la Russie contemporaine alors que nous pouvons également citer dans cette même catégorie bibliographique l'ouvrage de Nicolas Enfestand Le pays disparu sur les traces de la RDA alors éprouvée comme émotion personnelle à l'échelle individuelle la nostalgie est aussi une émotion sociale avec un rôle important dans l'élaboration d'une identité collective dans une approche phénoménologique je vais te l'en aboy distingue à elle entre deux registres de nostalgie en premier qu'elle définit comme une envie de reconstituer un passé perçu comme plus authentique et en deuxième définit comme une nostalgie reflétant dans les présents les souvenirs d'un passé en vue d'établir une certaine continuité en dehors d'un rapport avec les temps passés il y a aussi la nostalgie d'un espace temps exprimé par les exilés les réfugiés les expulsés les déplacés comme Atia Davis l'affirme dans leurs études respectives quelles sont les sources d'une telle nostalgie nous rapprochons de notre sujet et bien ces sources peuvent être le lieu perdu une perte susceptible d'être magnifiée par les déclassements sociaux dans les pays d'accueil ou par des pratiques synonymes de discrimination d'exclusion d'humiliation l'expression d'une telle nostalgie peut aussi participer de la formulation d'une certaine mémoire sensorielle à travers l'évocation d'odeur ou la saveur des repas comme le dit très bien le démontrait bien Patrizia Odenino dans son ouvrage La casa perduta La memoria des profugues en Europa de 1900 et nous pouvons aussi citer l'ouvrage d'Ami Habel sur Remembering France-Algérie Pied noir Identity and Exile Autre source de nostalgie ça peut être les relations intercommunautaires les vivre ensemble dans le passé les journalistes Manol Escapsis un journaliste grec descendant d'une famille originaire de l'Asie mineure en sortant de sa visite de l'exposition au musée Benaki consacrée aux réfugiés du traité de Lausanne il avoue avoir éprouvé de la nostalgie mais nous dit-il la nostalgie ressourgit quand on est à la recherche des traces de la coexistence de la coexistence pacifique entre les différentes communautés à l'instar de ces témoignages affichés au début de l'exposition de la part d'un réfugié originaire de la Cappadoce qui relatait l'envoi mutuel des bougies de la part des chrétiens à des mosquées des musulmans à des églises en espérant renforcer ou multiplier ainsi les chances d'être guéris des maladies et puis il y a aussi les souvenirs des grandeurs passés révolus qui peuvent constituer qui peuvent être une source de nostalgie pour les uns le projet de la grande idée pour les autres l'espace de l'empire de l'empire ottoman quels sont certains des facteurs susceptibles d'avoir un impact sur l'aspect et le ton de cette nostalgie et bien il y a le paramètre génération générationnel mais aussi la narration la perception du passé la transmission la manière dont l'expérience traumatisante a été transmise d'une génération à l'autre est-ce que par exemple les discours dans cette transmission sont tentés d'antipathie d'empathie ou de sympathie avec et ou envers les autres acteurs du drame et puis il y a aussi la manière dont un événement est revisité selon les différentes périodes historiques et en fonction de l'expérience accumulée entre son événement et sa commémoration alors quels sont les lieux d'expression d'un tel état d'âme qui sont aussi ces vecteurs et ou créateurs et bien ça peut être les destinations d'un tourisme mémoriel mais aux côtés de ces touristes mémoriels on retrouve également les expositions dans les musées la littérature dans l'essence large du terme comprenant aussi bien la fiction audiovisuelle des films cinématographiques des chansons et la fiction textuelle textuelle dans l'essence des romans des nouvelles de la poésie et c'est là-dessus que nous aimerions centrer désormais nos propos avec Marie-Eva et je te laisse la parole pour une présentation de ce phénomène de nostalgie dans la littérature produite en Turquie merci beaucoup Marie-Eva merci pour cette introduction et pour ton enthousiasme qui a permis de rendre un peu plus léger ce sujet tragique je ne vais pas définir la nostalgie parce que Nicolas l'a déjà fait très bien je vais rentrer dans le vif du sujet on va se demander dans quelle mesure on peut parler en Turquie d'une littérature de nostalgie liée à ses déplacements forcés et d'abord pour commencer dans quelle mesure la littérature turque aborde le sujet des déplacements forcés parce qu'en fait contrairement à ce qu'on peut observer en Grèce on n'a pas d'oeuvres écrites à chaud tout de suite après ces événements et pendant longtemps ces événements ne sont presque jamais mentionnés dans la littérature turque et quand ils le sont c'est pas le sujet principal de l'oeuvre et finalement l'intérêt pour ces événements ça commence plutôt à partir des années un peu à partir des années 80 mais surtout à partir des années 90 et 2000 où là on voit paraître un certain nombre de traductions de romans grecs qui traitent de ce sujet on voit aussi paraître des travaux universitaires des événements culturels sont organisés des expositions des oeuvres littéraires paraissent également on assiste à la création de la fondation des échangés de Lausanne donc pourquoi cet intérêt intervient si tard et pourquoi cette différence avec la Grèce en fait il peut y avoir plusieurs raisons à ça d'abord le nombre de personnes qui ont été expulsées d'Asie mineure vers la Grèce est largement supérieur au nombre de personnes qui ont été expulsées de Grèce vers la Turquie puisqu'on a 1,2 à 1,5 million de personnes envoyées vers la Grèce et 450 000 personnes environ qui arrivent dans l'autre sens donc il y a statistiquement moins d'auteur potentielle parmi les gens qui arrivent en Turquie mais en plus ces déplacements correspondent à la fin d'une guerre qui est en fait une défaite pour la Grèce et une victoire pour la Turquie donc en termes de mémoire collective aussi c'est beaucoup plus traumatisant pour les grecs enfin pour les personnes supposément grecques qui ont été envoyées vers la Grèce et puis les conditions du départ des chrétiens vers la Grèce ont été particulièrement difficiles ça ne veut pas dire que ça a été facile dans l'autre sens mais enfin ça a été particulièrement difficile et violent ensuite une autre raison à cette différence de traitement entre les deux pays c'est que les réfugiés musulmans qui sont arrivés en Turquie étaient pour la plupart des paysans souvent ils ne savaient pas lire et écrire alors que les chrétiens qui sont partis vers la Grèce étaient plutôt des gens urbains voilà davantage susceptibles de prendre la plume pour relater ces événements et puis bon juste après ces transferts de population aussi le nationalisme était tel en Turquie que ce n'était pas forcément bien vu de s'intéresser à des non-turcs aussi ou à des personnes qui étaient vues comme d'anciens ennemis intérieurs devenus des ennemis extérieurs donc c'est finalement dans les années 90 qu'on voit une explosion de publications en ce qui concerne la littérature ces oeuvres sont souvent le fait d'auteurs de la deuxième ou troisième génération de réfugiés comme par exemple Sabah Altenzai ou Ahmed Yoroumaz parfois même ce sont des oeuvres écrites par des personnes qui n'ont aucun lien familial avec les événements mais qui simplement s'y sont intéressés donc ce long temps de silence a permis peut-être aussi d'une certaine manière de prendre une forme de recul par rapport aux événements puisqu'on n'écrit plus à chaud donc les récits sont un peu plus abstraits on recourt davantage à des symboles ils sont peut-être moins réalistes aussi que les récits grecs je ne sais pas et selon l'auteur gréco-turc Hercule Millas qui est également traducteur qui a beaucoup travaillé sur les histoires des relations grecques et turques on distingue trois tendances dans les romans turcs qui abordent le sujet de Muba Delet donc l'échange de population premièrement on a une tendance qui véhicule une vision positive de ces déplacements avec des gens qui perçoivent ces déplacements comme ayant permis plus d'homogénéité dans la population et donc un état-nation plus stable et plus fort donc ça c'est ce qu'on observe surtout dans les débuts de la République ensuite il y a aussi une vision qui critique des conséquences sociales et de la manière dont cet échange a été mis en pratique mais sans forcément remettre fondamentalement en cause le principe même de l'échange et enfin on a aussi quand même une vision qui dénonce complètement cet accord jugé inaction parce qu'il a arraché de leur terre des gens innocents donc finalement on voit que la littérature turque enfin d'expression turque existe bien sur le sujet même si elle est très tardive maintenant quelle est la place de la nostalgie dans ces oeuvres donc comment s'exprime la nostalgie pour la patrie perdue donc d'abord on a parfois des titres d'oeuvres qui expriment de manière explicite la nostalgie par exemple je pense à un roman de Oz Özdem paru en 2007 donc les années 2000 c'est le moment où il y a particulièrement une profusion d'oeuvres de ce genre un roman qui s'appelle Biz vatan nosa hasret du kiav vlajem ce qui signifie mes chers petits nous sommes morts de nostalgie pour notre patrie donc au moins c'est clair on trouve dans de nombreuses oeuvres des motifs nostalgiques et une description très positive de la patrie perdue comme dans les oeuvres d'Ahmet Yorulmaz qui est enfant de réfugié originaire de Crète et en fait dans ses oeuvres il parle toujours de la Crète donc c'est un motif qui reste important pour lui même s'il n'y est pas né donc il a publié par exemple une trilogie qui s'appelle Les enfants de la guerre qui est paru entre 1997 et 2003 un roman qui s'appelle Ulia sur la rive de la mer Égée en 2010 et aussi une sorte de guide touristique de la Crète donc la nostalgie elle s'exprime aussi dans les paroles et les comportements des personnages des oeuvres littéraires les personnages qui expriment qui formulent des regrets et la forte envie de retourner sur leur terre d'origine on trouve un certain nombre d'exemples dans un livre de Kemal Yeltsin qui s'appelle en turc ça s'appelle Emanet Cheiz et on pourrait traduire ça comme le trousseau qu'on nous a confié en fait ce livre c'est à la fois un récit et un recueil de témoignages l'auteur il raconte un peu aussi son histoire personnelle puisqu'il est originaire d'un village où ses déplacements de population ont été pratiqués donc des gens ont été chassés d'autres gens sont venus à la place et le grand-père de l'auteur Kemal Yeltsin s'entendait très bien avec ses voisins chrétiens qui avaient deux filles et un jour donc quand ses voisins ont dû partir ils ont confié au grand-père de l'auteur une malle qui contenait des draps du linge de maison etc c'était la dot des filles puisque les filles avaient prévu de se marier un jour mais ils ne pouvaient pas tout emporter donc ils ont confié cette malle au grand-père de Kemal Yeltsin en disant voilà on te confie ça on espère qu'on pourra revenir ici dans quelques années si jamais on ne revient pas tu peux la donner à qui veut et finalement le grand-père en fait il aimait tellement ses voisins qu'il n'a jamais donné la malle à qui que ce soit jusqu'à sa mort il a conservé cette malle malgré le fait qu'avec le temps les mythes ont dévoré les tissus etc finalement ce grand-père est décédé et le père de Kemal Yeltsin qui lui était enfant au moment des faits il a continué à garder cette malle et un jour il a dit à son fils donc l'auteur du livre voilà je voudrais que tu ailles en Grèce et que tu essayes de retrouver ces filles ou leurs descendants et que tu leur rendes le trousseau et donc l'auteur se lance dans une quête il part en Grèce il va rencontrer des exilés et il recueille leurs témoignages et il en profite aussi pour à l'occasion du passage dans le village de son enfance recueillir les témoignages des gens qui sont arrivés dans l'autre sens donc c'est en fait comme un recueil de témoignages mais ces témoignages sont enchassés dans le récit personnel de l'auteur qui raconte sa quête en turc alors en français donc il n'a pas été traduit j'ai traduit ça par le trousseau qu'on nous a confié bon ça peut être une idée de future traduction et donc dans cet ouvrage paru en 1998 les personnes qui s'expriment décrivent systématiquement leur village d'origine comme une sorte de paradis une terre fertile où le goût des fruits était meilleur une personne dit en 93 ans de vie j'ai visité beaucoup d'endroits mais je n'ai jamais vu des prunes comme celles que nous avions à Vrachno une autre décrit dans son lieu d'origine un lac comme la mer donc tout est plus grand tout est plus beau beaucoup de personnes expriment 70 ans après leur exil un manque intense et il y a une personne originaire de Salonique qui dit ah Salonique si on me disait d'y aller maintenant j'irais donc 70 ans après ils seraient prêts à tout laisser pour retourner sur leur lieu d'origine un certain nombre de personnes interrogées indiquent aussi que leurs parents ou leurs grands-parents ont été persuadés jusqu'à la fin de leur vie qu'un jour ils allaient pouvoir revenir et ils y ont cru donc jusqu'à leur mort il y a aussi différentes personnes âgées qui s'expriment qui regrettent de ne pas pouvoir se rendre sur leur terre à défaut ils expriment le souhait que les personnes qui ont pris leur place prennent soin de leur maison donc il y en a une qui dit que ceux qui vivent dans nos maisons en prennent soin qu'ils les gardent propres on avait beaucoup de fleurs qu'ils les arrosent souvent donc voilà des décennies après ils pensent encore à leurs fleurs à leur jardin il y a aussi une femme cette histoire d'une femme qui raconte que donc en 1974 quand les réfugiés ont enfin obtenu le droit de se rendre à nouveau en Turquie son père Lazaro qui était né à Kayseri en Turquie était trop âgé pour faire le voyage donc il a demandé à sa fille d'aller trouver son ancienne maison de lui ramener un peu de terre du jardin dans un sac et aussi une bouteille d'eau de la fontaine qui se trouvait aussi dans le jardin et donc il a demandé ça à sa fille en lui disant si je meurs que ce soit en buvant l'eau de notre fontaine et en embrassant notre terre donc cette femme a fait ce que son père lui avait demandé elle lui ramène le sac et la bouteille d'eau et le père a mis de la terre dans son oreiller et il a dormi sur cet oreiller jusqu'à sa mort l'oreiller qui contenait la terre et il a bu tout doucement la bouteille d'eau gorgée par gorgée pour la faire durer le plus longtemps possible voilà donc ça dit beaucoup sur l'état d'esprit de ces personnes en ce qui concerne la fiction dans le roman de Yilmaz Karakoyunlu paru en 2012 et intitulé Mor Kaftanles Selanik qui signifie salonique en kaftan violet les réfugiés les personnages qui sont réfugiés donnent à leur nouveau lieu de vie un nom qui rappelle leur terre perdue par exemple il y a des gens qui sont venus d'Izmir donc ils se sont réfugiés en Grèce qui appellent leur nouveau village Karşiaka Karşiaka c'est le nom d'un lieu près d'Izmir mais ça veut aussi dire la rive d'en face il y a aussi un couple originaire de Crète qui appelle son fils Musa Gerit Gerit ça veut dire crète en turc le roman met aussi en scène un personnage qui affirme que la patrie d'une personne c'est l'endroit où elle est née où elle a grandi donc sous-entendu pas un endroit où on nous envoie comme ça à noter aussi un roman de Saba Altensai paru en 2004 qui s'appelle Kritimou donc Kritimou le titre est en grec ça signifie ma crête dans le sens ma crête chérie c'est un nom affectueux donc dans ce roman là aussi les personnages expriment l'idée qu'à leur avis la patrie c'est l'endroit où l'on est donc ça dépendrait de l'espace où on est et pas d'une identification à un autre pays et au moment du départ alors dans ce roman en fait l'autrice raconte l'histoire de son grand-père et elle raconte les événements survenus en crête qui ont mené finalement à l'exil et au moment du départ le grand-père qui est le personnage principal du roman Ibrahim avant d'embarquer sur le bateau il voit son âme sortir de son corps donc on voit bien que ça montre que les réfugiés en quittant leur terre ont les aéreux leur vie leur âme ensuite quand le bateau s'éloigne de la crête le personnage principal observe l'île s'éloigner et il murmure crétimo donc ma crête ma crête chérie donc là l'expression de la nostalgie aussi elle est très claire cette forte envie de ce fort regret cette forte envie de retour vers le pays perdu elle se concrétise dans le roman de Yashar Kemal donc Yashar Kemal un des principaux noms de la littérature d'expression turque dans son roman regarde donc le frat charier le sang roman qui a par contre été traduit en français il y a un personnage qui rentre sur son île qui n'accepte pas l'exil qui rentre sur son île d'origine le personnage de Lena donc on voit qu'effectivement dans toutes ces oeuvres ces oeuvres ne manquent pas d'allusions et de détails à ces sentiments nostalgiques des personnages ou des personnes interrogées dans le cas des témoignages mais ce qui est intéressant aussi et Nicolas l'a évoqué tout à l'heure c'est que cette nostalgie ne concerne pas uniquement un espace elle concerne aussi une époque et on trouve aussi l'idée de la nostalgie du monde d'avant et de la vie commune donc dans les témoignages recueillis par Kemal Yalchun et aussi dans le roman de Sabah Altenzai Kretemu on trouve des éléments très similaires où on dépeint un tableau très positif de la vie de la coexistence entre musulmans et chrétiens les musulmans les musulmans et les chrétiens vivaient comme des frères ça c'est une expression qui revient souvent l'une des personnes interrogées par Yalchun ajoute même nous étions plus frères que des frères les gens allaient au mariage les uns des autres participer aux fêtes religieuses des autres donc les musulmans participaient à Pâques les chrétiens participaient à l'Aïd etc dans le roman de Yulmaz Karakoyounou que j'ai évoqué tout à l'heure salonique en cafetan violet on a une idéalisation très forte vraiment très forte de la vie commune sur une terre partagée l'auteur dépeint une grande tolérance religieuse une vie sans aucun conflit avec beaucoup d'amitié entre les personnes donc il y a une vie en très nostalgique du passé évidemment on peut se demander à quel point c'est réaliste à ce sujet je peux citer l'historien Halil Berhtay qui s'est exprimé sur ce sujet lors d'une conférence il dit nous ne pouvons pas idéaliser l'empire ottoman du 19e siècle comme un environnement chaleureux et fraternel où des nations différentes vivaient en harmonie ce genre d'enjolivement nostalgique ne rend pas compte de la réalité de l'empire qui était aussi faite d'inégalités et de hiérarchies d'arbitraires de tutelles et d'ingérences de révolte et de punitions exemplaires de ressentiment de classe et de haine ethnique mais dans une certaine mesure même si elle était inégalitaire même si elle était soumise à des hiérarchies bien déterminées même sous une forme de multiculturalisme de fait et non délibéré on peut parler d'une mosaïque de peuples dans l'empire donc on voit qu'effectivement la vision de Yulmas Karakoyunlu elle est sans doute très très idéalisée mais cette vision idéalisée elle est liée au sentiment de nostalgie puisque pour citer l'historien David Lowenthal la nostalgie c'est la mémoire sans la douleur donc tous les aspects négatifs ont été évacués cette nostalgie de la vie commune aussi c'est intéressant de noter qu'elle n'est pas seulement le fait des personnes qui ont été arrachées à leur pays mais aussi parfois c'est la nostalgie que ceux qui restent sur place éprouvent pour le monde d'avant et pour la vie commune à laquelle le départ des chrétiens a mis fin ces personnes regrettent leurs voisins ou leurs amis perdus parfois leurs amours aussi puisque dans les témoignages recueillis par Kemal Yalchun aussi bien que dans certains romans comme le roman Hasret de Jonathan paru en 2015 on a ce motif des relations amoureuses qui ont été brisées par ce départ donc Hasret ça peut se traduire par manque dans certains contextes aussi par nostalgie c'est le manque que la nostalgie mais là en l'occurrence ça fait référence non pas à la nostalgie de la patrie perdue mais le manque de deux personnes qui sont parties vers la Grèce à savoir la bien-aimée et le fils illégitime du personnage principal dans le roman de Yashar Kemal évoqué un peu plus tôt regarde donc le frat Charrier le sang qui est paru en 1997 il y a un personnage donc un barbier qui s'exclame quelle idée leur a pris de faire partir les Grecs on vivait avec eux ici en toute fraternité et il évoque aussi le fait que les Grecs avaient beaucoup de savoir-faire qui avaient beaucoup de menuisiers de commerçants etc etc et ils trouvent que sans eux c'est pas pareil il y a aussi dans le même roman un peu plus loin un personnage le personnage de Ali Ousmane Reis qui exprime le chagrin d'avoir vu partir ses amis il déclare la plupart d'entre eux étaient des amis et des connaissances nous avions partagé le sel et le pain avec eux pendant des années donc là j'ai cité la traduction faite par Altengekulp ce monde ancien ce monde de la coexistence il apparaît d'autant plus désirable que les réfugiés ont eu des difficultés à s'adapter à leur nouveau pays comme on l'a évoqué tout à l'heure ils sont même parfois carrément maltraités donc ça contraste vraiment avec le passé idéalisé et ça renforce le sentiment de nostalgie une des raisons pour lesquelles l'adaptation est difficile c'est que les réfugiés musulmans supposément turcs en provenance de Grèce parlent en fait souvent seulement grec les chrétiens supposément grecs en provenance d'Asie mineure parlent turc et ça c'est un motif qui revient aussi dans un certain nombre d'oeuvres donc les réfugiés sont vus comme des étrangers là où ils s'installent et en Grèce les réfugiés sont considérés comme turcs et donc personne ne veut s'associer avec eux personne ne veut se marier avec eux et donc ça c'est quelque chose qui est assez présent aussi dans les témoignages recueillis par Kemal Yalchen et finalement certaines oeuvres en viennent à émettre une relative critique du nationalisme qui a provoqué des luttes fratricides et puis des expulsions et même des gens un nettoyage ethnique dans le contexte de la construction de l'état turc cette position critique du nationalisme déjà elle peut paraître étonnante quand on sait à quel point le nationalisme est présent dans la société turque mais quand même elle existe cette position critique est directement liée à la nostalgie du vivre ensemble on la trouve dans Salonique en cafetant violet et aussi dans le roman de Kemal Anadol qui est une sorte de roman documentaire qui s'appelle Buch Eichelich La grande séparation et qui est paru en 2003 dans ce roman l'auteur met ses mots dans la bouche d'un personnage le nationalisme est une maladie contagieuse dangereuse et mortelle donc ça il faut oser cette critique donc renforce la vision nostalgique du cosmopolitisme d'avant tous ces événements et cette même idée est aussi résumée par ces paroles un peu plus métaphorique de Yorgo un homme originaire de Ayandjik sur la mer Noire et qui a confié son témoignage à Kemal Yachin il dit ceci regarde comme ce jardin est beau regarde ce pêché ce fruit prunier ces fleurs ils sont beaux tous ensemble on ne fait pas un jardin avec une seule sorte de fruit donc pour résumer tout ça effectivement après une longue période de silence on assiste depuis les années 90 à une multiplication de publications en Turquie au sujet des transferts de populations liés au traité de Lausanne des ouvrages historiques mais aussi des oeuvres littéraires des témoignages les anciens réfugiés qui livrent ces témoignages ainsi que les personnages d'un certain nombre d'oeuvres littéraires éprouvent un regret vif et douloureux pour le pays où ils ont grandi auquel on les a arrachés et qu'ils décrivent comme une sorte de paradis ils espèrent parfois jusqu'à leur mort une occasion d'y retourner mais cependant cette nostalgie n'a pas pour cela l'objet la terre perdue des exilés mais aussi une époque révolue et idéalisée où Rome et Turcs chrétiens et musulmans vivaient ensemble et celle-ci de nostalgie est partagée également par des personnes qui n'ont pas vécu l'exil mais qui regrettent leurs anciens voisins ou bien ceux qui auraient pu être leurs voisins si tout ça n'avait pas eu lieu donc on peut voir là une relative remise en cause de l'idéologie nationaliste même s'il est peut-être aussi parfois un peu teinté d'une vision folkloriste des communautés non musulmanes d'Anatolie c'est tout pour moi pour l'instant Juste avant de laisser la parole à Joël pour ce témoignage quelques exemples de cette littérature de nostalgie dans la littérature grecque c'est vrai c'est vrai ce que tu disais Marie-Va en Turquie c'est un phénomène un peu plus d'actif en Grèce nous avons déjà des romans publiés par des réfugiés de la première génération comme c'est le cas d'Elias Venesis né à Ivalek et qui publie en 1943 ça c'est assez intéressant à commenter peut-être par la suite en pleine période d'occupation il publie donc son roman Éolikigi Terre d'éolide où il retrace la vie paisible en Asie mineure avant la guerre avant la première guerre mondiale et la coexistence harmonieuse entre les différentes communautés avec bien évidemment l'idéalisation dont tu parlais ensuite on peut aussi évoquer un autre écrivain grec né lui aussi à Ivalek Fodiskondourlou qui dans son essai autobiographique Toi, Ivali, patrie d'amour Ivali, ma patrie est nostalgique des moments heureux qu'il a vécu à Ivalek et les relations cordiales entre chrétiens et musulmans nous pouvons oui ce qui est assez intéressant pour Fodiskondourlou c'est qu'il a aussi inspiré des romans graphiques plus récents comme celui de Soloup on pourrait revenir là-dessus pendant le débat on ne peut pas n'est pas évoqué bien évidemment qui elle est née à Aïden et qui publie en 1963 alors la date est symbolique c'est 40 ans après le traité de Lausanne en 1963 et Mato Mena Hormatater ensanglanté les romans décrit l'essor des habitants de l'Asie mineure entre la grande guerre et l'incendie de la ville des Zmir en septembre 1922 à travers l'histoire de Manon les récits je dirais les yeux de Manon un paysan d'Asie mineure dans la préface du livre il rappelle que son roman arrive 40 ans après le déroulement des événements et a comme objectif d'éviter à ce que les récits des témoins tombent dans l'oubli parmi ces récits il y a aussi les souvenirs nostalgiques de la période avant la guerre et de la coexistence pacifique aussi autre auteur de la même génération Cosmas politis qui est certes née à Athènes mais dont la mer était originaire d'Aïvalek et qui lui aussi en 1963 40 ans plus tard il publie son roman sur Khadifragu Tassaradach non amiens kamenis politias qu'on pourrait traduire chez Khadifragu 40 ans de la cité perdue sa première œuvre littéraire en rapport avec l'Asie mineure où il exprime lui aussi sa nostalgie pour un paradis perdu c'est une notion qui revient assez souvent dans ses écrits autre auteur qu'on peut évoquer dans cette génération Cestratis Mirivillis qui lui n'a rien à voir avec son histoire familiale avec les réfugiés il est né à Mitilini à Lesbos juste en face des côtes de l'Asie mineure et dans ce roman Notre-Dame de la Sirène Panaya et Rorona nous avons parfois des traductions en français que j'ai extraposé avec les œuvres en langue originale donc dans ces moments l'intrigue est basée sur les brassages entre des habitants d'un village de Mitilini comprenant à la fois des insulaires et des réfugiés en provenance des côtes d'Asie mineure et pour Mirivillis la guerre est perçue comme une fatalité qui vient perturber le vivre ensemble l'intercommunalité comme dirait Emine Yesim Bedlek historienne turque qui a beaucoup travaillé sur cette question et a publié entre autres Imagined Communities in Greece and Turkey Travment and Depopulation où il a abordé ces questions cette perception d'une société bâtie sur les principes d'une coexistence relativement paisible est reflétée par les paroles du narrateur dans ses revenants Notre-Dame de la Sirène Panaya et Rorona quand il annonce au lecteur que, écoutons-le ces temps-là étaient fort différents d'aujourd'hui les guerres n'avaient pas encore bouleversé le peuple en les dressant les uns contre les autres les gens d'ici savaient que les rivages d'Asie mineure en face étaient à eux aussi bien que ceux de l'île un beau jour la terre bénie parue après la défaite serait tirée bien loin si loin qu'il n'était plus qu'un sol étranger une sorte d'Amérique bon et le narrateur poursuit son constat nostalgique en affirmant qu'aujourd'hui Jean Dupuis est réfugié monte sur les promontoires et les falaises porte la main en front regarde et suppire en pensant que tout cela semble sorti d'un atelier magique et prêt à se disperser à la façon d'une odorante fumée multicolore une région qui n'est plus mais qui a jadis existé dans les contes et les rêves et qui est resté dans l'imagination fin des citations en ce qui concerne la perception de la vie en Anatolie avant les guerres des années 1910 elle participe d'une série de constructions mentales qui ont engendré le mythe de la vie mineure comme l'affirme Peter Macridge des représentations de l'Anatolie en termes de terre bénie terre promise de ce quoi l'Asie mineure est aussi perçue comme paradis terrestre après que ceux qui la qualifiaient ainsi étaient expulsés de ces terres et dans un ouvrage publié l'année dernière sous les titres les magasins pittoresques kaléidoscope d'études grecques son auteur Nicolas Pitsos qu'est-ce qu'il a fait et bien il a voulu décliner ces représentations génériques en trois catégories thématiques révoyant à la fertilité et abondance fraternité coexistence ou prospérité aisance des thèmes que t'as évoqué Maréva et que nous retrouvons donc au sein de la littérature grecque également alors dans une définition plus large de la littérature englobant aussi les récits des vies et les témoignages la nostalgie transparaît dans des mémoires des vies telles que celles de Filio Haïdémenou dans son témoignage Triceones Niazoï trois siècles et une vie par ailleurs il y a aussi des œuvres littéraires qui sont inspirées par la nostalgie éprouvée par des musulmans expulsés des Grèces dans le cadre des déplacements d'opulation entre les guées balkaniques et les traités de Lausanne c'est le cas par exemple des nouvelles qui fait partie du récuit de nouvelles la capitale des réfugiés écrite par Joros Yuan représentant de l'école des Thessaloniques dans la littérature grecque et dont les parents étaient originaires de Redesto en trace orientale qui décrit l'émotion d'une femme turque dans cette nouvelle intitulée Cheikh et mal en train de visiter une famille assalonique qui habite dans une maison près de la maison natale de Kemal à Tachouk dans la même catégorie littéraire on peut évoquer Marovouka à Néa Chania en Crette en 1947 qui publie son roman Innocent et Coupable à Faurek Eftertes en 2004 où elle parle des crétois musulmans dont la présence a été pendant longtemps ignorée en Grèce et de la douleur qu'ils ont éprouvée au moment de l'échange de population on peut aussi mentionner le travail de traduction qui est à fait référence pour reconnaître auprès d'un public grecophone des oeuvres littéraires inspirées par la thématique de la nostalgie en Turquie à l'instar de la traduction du roman à droite d'Ahmèd Yonoulmaz Savasen Tautuklare Capetatupolem ou traduit en grec qui met en scène la symbiose entre chrétiens et musulmans en Crète à la fin du XIXe siècle et plus récemment la traduction aux éditions Kedros du livre dont tu as parlé Marie-Va Giritim Benim Kretimou de Saba Al-Tensai Enfin dans une définition toujours plus large de la notion de la littérature comprenant aussi la création filmique nous pouvons évoquer les documentaires Le voyage Total Fury par Maria Mavri réalisé en 2000 et qui relate les voyages nostalgiques ou les pèlerinages mémoriels effectués par des grecs originaires d'Aïvalek et leurs descendants quand ils seront dans Tukie de nos jours et puis des Turcs originaires de Crète ou leurs descendants et qui seront dans les timbres en Crète de nos jours et là-dessus je laisse la parole à Joël pour la suite des témoignages récits de vie autour de cette thématique merci beaucoup Joël bon alors moi j'ai zappé littérature et j'ai gardé nostalgie donc je vais vous emmener en voyage donc en vrai voyage donc voyage de nostalgie que maintenant certains appellent des voyages de racine qui consiste effectivement à pour quelqu'un qui a été expulsé pour une raison ou pour une autre de son pays à pouvoir enfin un jour retrouver ou retourner une fois dans ce pays ou pour ses descendants c'est le cas d'ailleurs en Grèce maintenant il y a un bon courant touristique ou nostalgique comme vous voulez d'Israéliens vertes et saloniques et c'est le cas d'une certaine manière des gréco-américains de la quatrième ou cinquième génération qui un beau jour retournent enfin retournent vont voir le village de l'arrière-grand-père et toujours d'ailleurs dans ce cas-là c'est pas du tourisme d'ailleurs ils refusent le mot parce qu'on va pas voir le pays on va voir le village en définitive la Grèce et la Turquie on s'en fiche ce qui est intéressant c'est le village qu'on va pouvoir dénicher alors j'ai laissé tomber donc tout ça pour me tenir uniquement au voyage effectué par les échangés de Lausanne ou leurs descendants alors l'année dernière il y a eu presque autour de 900 000 Grecs qui sont allés en Turquie à peu près autant de Turcs qui sont allés en Grèce mais on leur a pas fait remplir un papier pour leur demander s'ils allaient simplement les uns pour faire des achats pas trop chers à Istanbul ou les autres pour s'amuser pendant le week-end dans les îles de l'Egie orientale donc je ne sais pas combien là-dedans font un vrai voyage de nostalgie et à mon avis ce n'est pas la majorité mais ce n'est pas grave donc pas de chiffres vous échappez à ça par contre comment est-ce que j'ai déniché ces voyageurs nostalgiques alors j'ai une chose c'est les les associations alors les associations de descendants de réfugiés de X d'Y ou de Z il y en a presque 200 en Grèce alors associations très locales ou régionales ou même maintenant internationales grâce à internet c'est alors tout le monde ne part pas elles ne font pas toutes des voyages mais elles font aussi elles organisent des voyages pour ou elles transmettent les voyages organisés par l'association d'à côté et maintenant elles ont toutes des sites internet donc en fait en plus elles font des récits donc comme ça en fait il y a de quoi faire une thèse alors je vous rassure je ne l'ai pas faite et je ne la ferai pas je veux bien donner des tuyaux à ceux qui voulaient la faire mais non mais c'est vrai qu'il faudrait faire les sites des 200 associations bon côté turc c'est plus raisonnable parce que toujours les mêmes raisons données par Marie-Eva effectivement cette espèce de nostalgie d'association etc tout ça ça s'est révélé beaucoup plus tard j'en ai repéré une vingtaine donc ça fait effectivement moins qui sont souvent dans la la lignée de la fondation des échangers de Lausanne qui a été créée en 2000 et qui en général a parrainé les autres et qui organise des voyages tous les ans alors pas 36 mais tous les ans et en plus elle a un site fabuleux et sur son site elle publie pour chaque voyage des extraits des récits une lettre d'un participant etc donc ça m'a fait des témoignages et puis alors après les associations il y a la presse locale alors là j'avoue je n'ai regardé qu'en Grèce et encore pas tout mais je me suis contentée de deux journaux crétois et d'un pontique mais c'est vrai que eux et puis alors les journaux crétois quand par hasard il y a un ex-crétois musulman qui débarque en Crète immédiatement il y a des journalistes qui se précipitent pour l'accueillir comme un crétois on oublie musulman et pour le promener partout pour le féliciter pour constater qu'il est bien crétois enfin donc du coup là aussi si on veut s'amuser à faire tout enfin pas tous les journaux locaux mais les journaux locaux de Macédoine ça devrait faire beaucoup et ça je n'ai pas essayé et je ne sais pas si dans l'autre sens il y a une presse locale turque qui est contente de voir débarquer bon et puis il y a une troisième chose c'est que maintenant que la grande mode c'est de se prendre en vidéo quoi qu'on fasse pour n'importe quoi et bien en fait en cherchant un peu j'ai trouvé des tas de particuliers qui en fait ont photographié de A à Z leur expédition dans le village de X ou Y pour que tout le monde en profite bon et donc c'est alors il y a effectivement les fameux films dont Nicolas a parlé qui avaient l'avantage d'avoir été fait dans les années 90 à un moment où il y avait encore des gens de la première génération alors que il faut quand même calculer on est en 2023 donc il ne reste que quelques centenaires et en plus c'est des centenaires qui étaient des nourrissons au moment du départ et qui donc n'ont pas vraiment des souvenirs plus grands que ceux d'autres alors c'est vrai que j'ai beaucoup plus de témoignages de comment de voyages effectués par des Grecs que par des Turcs mais là aussi c'est lié au problème de nombre dont elle a parlé il y en a beaucoup plus d'un côté que de l'autre c'est dû aussi au fait qu'il y a eu tout de suite des associations du côté grec etc. pour maintenir toute une série de choses qu'il n'y avait pas du côté turc il y a aussi un problème éventuellement d'argent parce que pour un certain nombre de Turcs le voyage en Grèce c'est quand même pas donné et puis il y a la question aussi des autorisations c'est à dire que jusqu'à 1949 il est interdit aux ex échangés d'aller faire un petit voyage de l'autre côté que ce soit dans un sens ou dans l'autre apparemment les gouvernements je ne sais pas s'ils ont peur que les gens se battent ou s'ils ont peur qu'ils viennent se réinstaller en masse mais en tout cas les gouvernements ne sont pas d'accord et alors à partir de 1950 c'est autorisé mais à condition de faire un voyage seul ce qui limite parce qu'en général les gens préféraient se promener en famille et il faut attendre pratiquement la fin des années 70 pour qu'il puisse y avoir des voyages vraiment en groupe et c'est comme la littérature c'est en fait vraiment fin années 80 et années 90 qui commence à y en avoir pas mal et dans le sens turc vers la Grèce c'est plutôt à partir des années 2000 il y a aussi le problème des visas à partir du moment où l'Union Européenne enfin où la Grèce est entrée dans l'Union Européenne il n'y a plus de problème de visa pour les Grecs pour aller en Turquie par contre il y a toujours un problème dans le sens inverse puisque ça veut dire rentrer dans l'espace Schengen donc c'est plus compliqué il faut aller demander son visa dans un consulat de Grèce et il n'y en a que 4 donc si vous n'habitez pas sur les bords de la Anthrace orientale ou sur les bords de la Mérégée c'est vachement compliqué et ça fait une dépense supplémentaire donc c'est vrai que ça limite peut-être aussi de de ce côté-là maintenant c'est ces échangés qui après refont etc. les voyages les voyages organisés par la fondation turque c'est soit la Crète soit Yanina enfin il y a tous les ans un pour la Crète un pour Yanina et deux ou trois qui font une espèce de grand circuit en Macédoine en faisant en fait toutes les enfin une série de villes celles qui sont plutôt sur les bordures nord de la Macédoine et puis Ptolémaïs et Grévena qui étaient des lieux où en fait il y avait beaucoup de musulmans mais alors cela la fondation fait des arrêts enfin fait des arrêts bien sûr mais prévoit des rencontres avec les associations de réfugiés grecs donc venus de Turquie qui sont dans ces villages mais je veux dire que comme comment dire c'était souvent des villages qui étaient à 100% musulmans donc quand on amène des musulmans là ils peuvent pas retrouver des descendants de gens qui étaient là à ce qu'ils trouvent c'est des gens qui sont aussi des échangés et qui donc ne venaient pas par contre ils sont bon ça fait partie de la suite ça fait des échanges je dirais qui apparemment humainement sont très fructueux si je puis dire entre tous ces échangés alors il y a effectivement quelque chose qui change elle l'a dit aussi avec les générations alors je suis contente qu'on ait vous avez tous les deux parlé d'Arc Mathieu Roumaz parce que moi j'avais des belles phrases de lui donc à propos justement de mes générations il y a un endroit où il a écrit la première génération essaye de s'habituer à son nouveau lieu la deuxième essaye de progresser et la troisième part à la recherche de ses racines et après alors il a sur comment dire sur le site de la fédération turque de lausanne là dans les récits à un moment il a publié un petit texte qui était en rapport avec ça fille fils mère père grand-mère grand-père petits-enfants ils ont tous pris la route ils ont traversé le cours de l'histoire sur un navire ils ont été arrachés à leur pays mais leur cœur était toujours là cœur de première génération ils n'ont pas parlé ils n'ont rien dit ils se sont tus ils ont enterré leur douleur dans le sol et l'eau de la patrie dans des pots ils ont caché qu'ils avaient été échangés ils étaient méprisés c'était la génération des gens qui faisait semblant de ne pas entendre et faisait semblant de ne pas venir d'ailleurs alors en fait il y a des réactions à peu près semblables après ce que j'ai vu entre première et deuxième génération parce que la deuxième génération elle est complètement imbibée des récits de la première elle a vécu nécessairement avec des parents appartenant à la première mais en général en plus les réfugiés de telle et telle origine ayant été souvent regroupés ensemble ou s'étant regroupés dans le même quartier etc finalement elle n'a pas d'autres médias la deuxième génération donc qu'est-ce qu'elle entend elle entend en permanence des gens qui parlent éventuellement un autre dialecte ou une autre langue que le grec et le turc standard elle entend finalement des gens qui viennent tous du même lieu ou plus ou moins et qui racontent à peu près la même chose donc elle finit par elle voit les lieux quasiment aussi bien que la première génération à force de les avoir vus décrire et c'est vrai que à ce niveau-là et pour cela c'est de la vraie nostalgie au sens strict du terme et qui se comprend facilement comme ils ont dit tous les deux si on pense que pour la plupart c'est des gens qui sont partis d'un enfin qui ne sont pas partis qu'on a expulsés d'un endroit où ils avaient une existence une maison une famille des lieux connus etc. et qui se retrouvent tout d'un coup transformés en quasi-mendiants et encore en plus en se faisant traiter pour les uns de graines de turc et pour les autres de graines d'infidèles ou de moitié d'infidèles donc il y a de quoi effectivement être nostalgique et se dire tous que bien sûr le village était nettement mieux et alors en plus ceux qui sont arrivés enfin ceux qui ont pu revenir à 90 ans étaient en général des gens très jeunes au moment de l'échange ce qui fait qu'ils ont des souvenirs sur les lieux liés à l'enfance alors à chaque fois ils cherchent tous la même chose qu'est-ce qu'on a dans son enfance une maison une école alors je les ai tous vus grecs comme turcs il faut chercher l'école chercher l'église ou la mosquée c'est vraiment les trois choses alors après quelques-uns cherchent le cimetière mais ça c'est déjà plus élevé parce que les enfants finalement alors ce qu'ils trouvent le plus c'est l'école parce qu'en fait l'école est devenue est restée une école pour les autres mais c'est resté une école donc en général et après dans certains cas les bâtiments religieux ont été simplement convertis donc finalement on les retrouve et puis dans pas mal de cas ils ont été quelquefois abandonnés ou démolis mais finalement souvent abandonnés d'ailleurs et puis je me suis aperçu aussi que dans les trajets il y avait un endroit absolument essentiel c'est le café du village partout à chaque fois on s'arrête au café du village c'est là qu'on a des renseignements c'est là qu'on vient expliquer d'où on est qui on est ce qu'on veut qu'il y a des gens qui viennent vous aider enfin on fait rien sans le café du village qu'il soit grec ou turc maintenant après quand on arrive à la troisième quatrième et maintenant des fois cinquième génération c'est vrai que ça devient différent parce qu'effectivement ils ont pris du recul parce que quelquefois ils ont même pas connu les arrières-grands-parts qui étaient à l'origine et puis parce qu'ils ont des c'est des gens qui ont fréquenté les associations etc. et qui ont des connaissances donc ils voient ils voient des choses plus largement et quelquefois ils sont d'accord pour voir pas uniquement si je puis dire la maison de la grand-mère ils veulent bien voir un petit peu et ils peuvent éventuellement voir enfin je veux dire le voyage typique du turco-crétois repartant en Crète passe j'ai vu tous passe tous par le tombeau Venizelos alors c'est sûr que l'arrière-grand-père devait quand même moins apprécier Venizelos et par celui de Kazantzaki qui et pour cause n'avait pas encore écrit quoi que ce soit à l'époque donc ça ça fait partie et il y a une chose alors tu me fais penser avec Matomen à Hormata c'est que dans l'histoire de Dido Sotiryu le garçon est originaire d'un village qu'elle appelle Kirkizé qui s'appelle Seringé maintenant et Kirkizé il y a une quarantaine d'années je suis un peu cru j'ai essayé c'était c'est à une soixantaine de kilomètres de Seljuk ou d'Izmir était un petit village charmant mais un peu paumé difficile d'atteindre parce qu'il y avait de temps en temps un bus enfin ça n'intéressait personne et puis comme tout le monde a fini par lire Dido Sotiryu maintenant alors il y a des bus à gogo c'est dans tous les guides touristiques et ça alors c'est une nostalgie mais c'est plus la nostalgie de son village parce que les gens qui y vont ils ne sont pas du tout originaires de Kirkizé mais d'une époque où la présence grecque était comme ça etc donc il n'y a plus d'enfants pour l'école donc l'école est devenue un restaurant qui s'appelle Aphrodite il y a une pension à Pologne il y a des pubs pour Old Greek House si vous voulez des chambres et il n'y a pas que là d'ailleurs je me suis aperçu que louer sa chambre dans Old Greek House ça marche bien on peut même louer dans un Yorgo Seferis Hotel et ça fait monter le prix et donc c'est vrai alors pour ce qui est des vrais souvenirs en fait il y a des points communs exactement que le récit soit grec ou turc la première chose c'est qu'on s'aperçoit que la première génération n'a jamais considéré finalement que le que le pays dans lequel on l'avait fourré était vraiment sa patrie et on en voit qui le disent après alors là j'en ai des tas dès que j'ai pris ma retraite j'ai pris la somme globale qu'on m'a donnée c'est la première chose que je voulais faire j'ai amené mon fils et peu à peu j'amènerai tous mes enfants à Athènes je ne suis qu'un étranger ici c'est les rêves du reste de ma vie c'est ma patrie écoute même si le village est petit je pourrais vivre ici mon âme m'attire ici en Grèce je crois toujours que je ne suis qu'un invité et pour se faire comprendre il y a le mot philoxenou menos et il m'a mis sa fille à côté pour qu'on soit bien sûr que c'est de ça c'est de ça et alors dans les récits de la fondation il y a un monsieur qui a eu beaucoup de succès c'est un Turc originaire de Yanina qui s'appelle Lutfu Karadal et qui en 2014 en est à son sixième voyage avec la fondation vers Yanina mais il a quitté Yanina en 1924 il avait dix ans donc en 2014 il en est à son centenaire et il avait commencé le premier des six voyages il avait déjà 90 ans et donc il a fait l'itinéraire alors la fondation a profité de son centenaire donc à chaque arrêt on a fêté son centenaire il l'aura fêté beaucoup de fois et quand il arrive donc à Yanina alors dans le récit on dit le matin du 2 mai donc c'est 2014 il a commencé à se promener dans le pays de son enfance Yanina jusqu'à la maison où il est né qui aujourd'hui est utilisé par le département des monuments contemporains du ministère grec de la culture il a été accueilli par le directeur il a revu pour la première fois la pièce avec la cheminée où il était né et il a dit c'est ma sixième visite à Yanina je ne pouvais pas voir la maison où je suis né dans mes premières visites je suis très heureux d'être de retour à la maison alors après on le reçoit il a une grande réception à la mairie il a son xième gâteau d'anniversaire et là il dit cette ville est la mienne Yanina était mienne il y a 90 ans elle est mienne aujourd'hui la ville où je suis revenu est Yanina c'est la sixième fois j'ai l'impression de renaître à chaque fois que je reviens l'air et l'eau de cette terre me donnent de la force du coup j'ai cherché alors heureusement il est mort à 103 ans il a bien tenu mais et alors inversement j'ai trouvé un musulman enfin non c'est toujours un musulman donc un musulman crétois qui lui était revenu voir son île et alors ça c'était dans un journal de Reynia et il dit je suis Ali fils d'Ismaïl Arirakis de Candanos les noms ont été changés en nom turc au choix par Kemal en 1934 mais quand on les compte ils sont en Crète ils se souviennent très 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 bien du nom crétois d'un siècle avant avant de quitter la malheureuse Crète je pensais que je n'étais pas Romios mais ici en exil il est en Turquie j'ai compris que je ne suis ni turc ni romios alors qu'est-ce que je suis je suis crétois ça fait 45 ans que je suis ici parce que le texte est de 1969 et mon âme n'a jamais eu de repos je ne me suis même pas habituée à l'air et quand je suis montée sur le bateau je disais si je reviens j'irai égorger tous ces adorateurs d'icônes mais maintenant je dis si je pouvais revenir un jour embrasser la terre rentrer à Célinon saluer les oliviers les vignes et mourir et du coup ils font tous plus ou moins bien une distinction entre le pays en tant qu'État je suis grec je suis turc et puis ils ne mettent pas ça en doute et puis la patrie ce que l'un appelle le pays de cœur qui est resté de l'autre côté et il y a des gens de la deuxième génération qui disent exactement la même chose et donc après quand on les interroge ils disent bien qu'ils ne sont pas des touristes pas question il y en a une qui dit si tu veux voir si tu veux voir des monuments va ailleurs tu peux aller ailleurs je ne suis pas venue pour les monuments je suis venue pour voir le village et puis c'est tout et ils le disent tous et donc du coup le voyage et pas un voyage malgré le titre du film c'est un pèlerinage ils disent tous pèlerinage vœux contraintes morales quelque chose qu'il faut faire pour rendre hommage à ses parents à ses grands-parents etc et comme dans tous les pèlerinages effectivement on ramène de la terre enfin on peut ramener autre chose mais dans ce cas là c'est de la terre de l'eau et une plante donc les crétois enfin les musulmans originaires de crête se baladent avec un morceau d'olivier ou un plan d'olivier et dans l'autre sens j'ai fait des progrès en sciences naturelles les pontiques se promènent avec un truc qui en grec s'appelle donc je me suis dit qu'est-ce que c'est que c'est de belles choses à force d'avoir bien cherché et bien en France ça s'appelle les larmes de Job pourquoi on a changé bon et en fait c'est une plante dont quand on laisse la fleur qui se qui se dessèche ça fait comme une petite boule ce qui fait ce qui fait que ça s'appelle aussi en français herbe à chapelet et que ça pouvait servir éventuellement à faire des comboloïs mais apparemment ça c'est c'est le pontique qui ramène ça mais et on embrasse la terre alors étant donné mes problèmes de transport vous n'avez pas eu de powerpoint vous n'avez pas perdu grand chose mais j'avais des photos de gens qui effectivement embrassaient la terre au sortir de de l'autocar et puis alors une fois ça dans les autres choses qui est commune c'est le problème de l'accueil parce que ils avaient tous quand même un petit peu peur au premier voyage on ne sait jamais et ils découvrent enfin ils n'arrêtent pas tous de dire que c'est merveilleux ce qu'on est bien accueilli dans dans les deux cas alors il y avait j'y avait trouvé une chose qui m'avait bien amusé c'était il y en a deux enfin un qui m'amuse l'autre pas c'était un couple donc grec habite en Chania qui voulait aller voir le village de l'ancêtre qui s'appelle Adjililer et qui est entre Manissa et Smyrna alors ils expliquent dans le journal qu'ils sont allés demander un peu partout autour d'eux à Chania et qu'on leur a dit mais qu'est-ce que vous allez aller faire là-bas mais vous vous rendez compte c'est abominable un village perdu vous allez avoir dit non non il ne faut pas y aller bon apparemment ils étaient très très motivés donc ils ont fini par consulter l'ambassade de Turquie à Athènes où ils ont trouvé comme par hasard un employé qui lui-même était troisième génération de Turco-Crétois donc dans l'autre sens et qui leur a expliqué comment il fallait faire après le périple était tordu donc ils ont fait Chania Thessalonique ça c'était l'avion à Thessalonique ils ont pris un quart pour arriver jusqu'au bord de la mer de Marmara et là ils ont pris un ferry boat pour se retrouver de l'autre côté de l'autre côté ils ont fini par atteindre un bus puis un train qui les a amenés à Manissa et arrivé à Manissa là il n'y avait plus de transport en commun donc ils sont passés par un taxi puis après ça ils sont revenus à Manissa ils sont allés à Smyrne et ensuite ils ont fait Smyrne-Athènes et Athènes-Réna c'est quand même ils y tenaient bon mais alors il ne leur arrive que des choses merveilleuses tout le long c'est à dire que quand ils sont au quand ils ont alors ils s'arrêtent l'autobus s'arrête à Kessane avant d'arriver pour prendre le ferry boat alors là déjà ils trouvent des gens qui leur répondent qui les aident qui les amènent au bon endroit enfin c'est merveilleux arrivé de l'autre côté à Erdek ils s'installent dans un café et ils n'étaient pas si tôt dans le café qu'il y a un couple qui leur tombe de turc qui leur tombe dessus qui se met en chasse et qui les promène à travers la ville leur montre l'ancienne école grecque c'est pas la leur ils ne venaient pas de ce village là mais ça ne fait rien l'ancienne école grecque qui était devenue lycée la maison du métropolite qui était devenue un bâtiment comment dire municipal enfin ils font une visite complète et après ils sont invités à déjeuner et enfin on les met dans le transport pour arriver à Manissa et quand ils sont perdus à Manissa on finit par leur dire qu'il faut aller voir le guide de Limaret parce que lui il parle anglais ils vont pouvoir faire quelque chose et le guide leur trouve leur explique que sans taxi c'est fichu leur trouve un taxi qui va leur faire la journée aller au village expliquer là-bas les ramener tout ça pour un prix tout à fait et quand ils arrivent au village le chauffeur de taxi se charge d'expliquer aux gars qui sont au café de quoi ils retournent et tous les vieux du pays se mettent à les balader pour leur montrer des vieilles maisons donc après ils sont revenus alors je vous dis pas leur récit dans le journal c'est voilà et ils disent bien qu'il faut pas avoir peur jamais ils ont été menacés que tout le monde a été merveilleusement gentil etc et alors dans le même genre je vous passerai tous les autres récits mais il y en a un que j'aimais bien c'est une dame turque Tandu Izbek qui est journaliste au Milliette et qui a écrit des livres et qui était une échangée elle aussi de troisième génération qui qui est née à Junda ou Alibé ou Moskou Nisi qui est Ra ou Juste et Valik et donc elle est née dans un milieu de crétois qui ont été musulmans qui ont été mis à plusieurs milliers ensemble à Junda donc en fait tout le monde a continué de parler crétois c'était à part pour les enfants qui allaient à l'école pourquoi diable changer puisque tout le pays pouvait comprendre et donc elle a fait son premier voyage en Crète en 1989 alors comme elle connaissait c'était une journaliste donc elle connaissait déjà des gens qui en connaissaient d'autres donc il y a des crétois qui sont allés la chercher à la sortie de l'avion et le but était d'aller dans le village de la grand-mère qui s'appelait Erfi et donc les voilà mais c'est 89 donc 89 il y a encore quelques survivants si je puis dire donc les voilà arrivés à Erfi là nous avons trouvé un vieux Nikos Botanakis dans les 80 ans en botte noire avec le filet noir crétois sur la tête un vrai crétois quand on lui parle de ma famille il me demande comment il s'appelait ma fille mon grand-père s'appelait Dédoglos Casimali et ma grand-mère Costulidena s'acquise là le vieux s'appuie à la table et tout d'un coup il se lève mais qu'est-ce que tu dis mais toutes ces maisons qui sont là alignées elles étaient toutes à Mustapha à Gabay et à Libay va voir Madame Xeni qui s'en souvient encore et donc ils vont voir la vieille Madame Xeni et alors une raison de son voyage c'était que sa grand-mère avait une amie grecque qui s'appelait Olga et qu'elle a passé sa vie à regretter d'avoir perdu Olga donc elle est allée immédiatement demander des nouvelles d'Olga je l'interroge sur Olga l'amie dont ma grand-mère me parlait chaque jour et qu'elle voulait revoir avant de mourir et le vieux me dit allons là-haut elle doit connaître Olga j'en trempe de joie en marchant dans les ruelles nous arrivons à une petite rue une cour une vieille maison un très vieil arbre et dans son ombre une femme âgée qui caresse ses fleurs et tenait une branche de basilic la plante chérie de ma grand-mère alors c'est madame Olga Yanis et Kéti alors ça c'est ses deux amis lui racontent l'histoire Olga me dit comment s'appelait ta grand-mère s'acquiser c'était la fille de Nazli Khanum et là elle se jette à mon cou alors je vous dis pas il pleure de toute manière dans tous ses récits tout le monde pleure grec comme turc c'est alors là donc et là-dessus elle lui dit ma grand-mère est morte en 76 et avant d'avoir pu venir te retrouver mais elle m'a dit si tu vas ma fille en crête va voir Olga prends une poignée de terre de nos jardins qui se touchaient et mets-la sur ma tombe je lui ai promis de le faire je l'ai fait et donc Olga dit tu vois cette maison à moitié démolie c'était celle de ta grand-mère dans l'autre grand-cour c'était la maison des dédogloches on a grandi ensemble ton grand-père aimait une crétoise la fille du pop la famille était fâchée mais quand on a entendu parler de l'échange il voulait rester ici ou alors épouser la fille et l'emmener en fait il n'a pas fait mais et après tous mes récits sont du même genre les gens et les gens passent leur temps à chercher quand très souvent les gens du coin essaient de leur enfin leur font visiter même les ruines en leur disant voilà c'est par là les maisons où il y avait des rooms etc et alors ils ont beaucoup visité d'écoles il y en a eu un devant la grande la grande école de Trébison qui est devenue lycée de Trabzon qui explique en regardant de près l'école que son père avait enseigné son grand-père avait enseigné là-dedans du coup on lui a fait visiter tout l'établissement et à chaque fois et c'est c'est vraiment général et puis il y a une chose je vous passe tous mes machins il y a une chose qui a été aussi que j'ai retrouvé partout c'est le rôle alors évidemment de la langue et de la musique alors de la langue c'est vrai qu'à chaque fois que il s'est avéré qu'il y avait encore quelques personnes qui savaient ou du turc ou du grec ou du crétois ou du enfin il y a encore des moyens ça provoque une finalement une joie des deux côtés qui est vraiment alors c'est vrai que les plus d'exemples que j'ai trouvés ça concernait effectivement les pontiques et les crétois puisque les musulmans de crête turc ont encore beaucoup conservé le crétois et que les pontiques grecs et les pontiques du pont parlent en gros le même roum puisqu'en fait il a fallu un déménagement de population pour que tout d'un coup on dise pontique et pontique parce que jusque là les gens eux ils disaient on est des roumes et on parle roumja c'est quand ils sont arrivés en Grèce qu'on leur a dit ton grec c'est pas du grec mon ami il faut l'appeler autrement et donc c'est vrai que à chaque fois dès qu'il y a une musique qui sort c'est fini tout le monde se jette et alors dans les villages de Macédoine où ça peut pas se faire en fait c'est la musique moderne qui fait l'affaire c'est à dire qu'à ce moment là c'est Maria Faranduri Gliceria Féodorakis etc que tout le monde connaît des deux côtés et qui fait qu'ils trouvent moyens et alors il y a un truc qui m'avait fait beaucoup je ris avec ce que je peux dans les récits de Pontique parce qu'il y a un endroit où il y a une famille qui raconte qu'ils étaient allés voir un match de foot dans lequel jouait Trabzonsport qui est une sérieuse équipe et donc à la sortie il y avait des embouteillages impossibles de bouger le parking tout le monde s'énervait et bien d'habitude ça se passe pas toujours bien avec Trabzonsport et bien là ça s'est très bien sorti parce qu'il y en a un qui a sorti son Kemenji sa lire Pontique et du coup ils ont tous abandonné les voitures dans l'embouteillage et ils se sont mis à danser et ils se sont aperçus qu'en fait comme de toute manière c'était la même lire et la même musique et la même danse tout allait très bien et donc j'ai trouvé que cette manière de calmer les esprits à la sortie d'un match de foot c'était pas mal il faudrait envisager de refaire ça ailleurs et la dernière chose qui est vraie pour toutes c'est les déclarations finales je veux dire tous ces récits qui passent dans le journal ou sur la fondation se terminent toujours par une déclaration finale pour dire finalement on s'aime bien pourvu que ça dure que ça continue voilà puissent ces voyages contribuer à la paix nous ne sommes pas concernés par ce que racontent les politiciens de nos pays c'est l'amitié j'ai envie de leur dire des fois qu'ils votent à force qu'ils disent toujours qu'ils ne sont pas concernés mais enfin par l'amitié la coexistence pacifique surtout ne laissez pas ces souffrances se reproduire les gens sont frères les pays sont en voilà il n'y a pas d'inimitié entre nous nos dirigeants se chamaillent comme des chiots et pampis pour les pauvres chiots et on rappelle enfin ils s'est tous devenus des militants de la cause commune absolument extraordinaire mais ceci dit il y a des récits qui sont vraiment pour certains vraiment très émouvants et la chasse quand il y a les gens qui se sont pris en photo tout ça quand ils sont là il y a un petit groupe d'une personne qui est allée dans quatre villages qui sont près de Farassa en Cappadoce mais c'est dans une partie non touristique de la Cappadoce et les quatre villages ils sont quasiment déserts ils sont sortis d'un petit domuge qu'ils avaient loué mais les gens les quelques habitants il a fallu le temps qu'ils comprennent parce que ça avait l'air de leur paraître un peu étrange mais quand ils ont eu compris ils se sont mis en quatre pour aller balader les gens à travers les ruines et alors eux ils étaient en train de calculer oui alors puisque l'église est là mais ma grand-mère elle disait qu'il faut aller par là puis ensuite là et chacun cherchant son donc côté maintenant côté nostalgie c'est vrai que j'ai quelques doutes quand même sur la cinquième génération mais après qui sait enfin si quelqu'un veut se lancer dans une étude je peux lui dire où chercher merci beaucoup Joël pour ce voyage dans la mémoire dans la nostalgie est-ce qu'on a le temps un peu de temps pour des questions s'il y en a et puis peut-être prévoir un article si vous avez une envie de turc crétois je suis un peu sectaire je reconnais bon mais il y a un site absolument extraordinaire qui s'appelle guiriturc.com et là dedans vous avez tout tout sur turc crétois pas sur les autres mais alors la liste des restos qui paraît-il serait crétois la liste des magasins la liste des chambres à travers toute la Turquie la liste des associations des fêtes de toutes les thèses et masters qui ont été soutenues en Turquie et qui concernent ces gens-là et alors depuis 20 ans il y en a un nombre absolument astronomique j'ai été sidéré de livres qui concernent mais c'est chacun son sien là c'est que turc crétois par contre sur pondusnews désolé pour l'anglais .gr il y a à peu près la même chose mais chacun son sien donc là il est question que de pontiques mais vous voyez jusqu'où va la nostalgie dans un des voyages fait organisé par Pontos News machin il y avait 12 pontiques de Melbourne qui étaient quand même venus jusqu'à Yanitsa pour participer au voyage avec les autres merci bonsoir du coup je partage juste quelques éléments personnels mon histoire familiale est liée justement à la grande catastrophe de Smyrne alors mon histoire n'est pas directement liée à ce dont vous avez parlé puisque ma famille a trouvé refuge en France mais je suis de la quatrième génération et je suis loin d'être indifférente à cette histoire voilà ma question s'adresse plutôt à vous Madame Dallègre est-ce que justement le résultat de vos enquêtes et des différents témoignages que vous avez pu récolter est disponible quelque part est-ce qu'on peut y avoir accès voilà assez simplement pas encore on aimerait beaucoup côté turc la meilleure source maintenant de gens prêts à vous informer des touts c'est la fondation de l'ozone il n'y a aucun doute parce que eux ils cultivent une espèce de militantisme non seulement de satisfaire la nostalgie des musulmans qui avaient quitté la Grèce mais aussi de militer pour la réconciliation des peuples donc du coup ils sont prêts à aider pas mal par contre leur site il y a un petit truc pour dire que ça cause turc et que ça cause anglais mais moi il n'a jamais voulu me parler anglais donc j'ai été obligée de faire des progrès en turc mais ça va j'ai un truc à te demander mais c'était un turc encore assez simple pour moi par contre les romans c'est trop compliqué pour moi et bien s'il n'y a pas d'autres questions j'aimerais encore une fois remercier vivement Marie-Eva et Joël de leur participation à ces tables rondes ainsi que tous les collègues de l'équipe Action Culturelle de nous avoir aidé soutenu et accompagné tout au long de la préparation de cette manifestation merci beaucoup à vous toutes à vous tous d'avoir assisté d'être venus aujourd'hui et on pourrait peut-être conclure avec une phrase d'un chercheur qui a travaillé qui travaille toujours sur la nostalgie et qui disait que la nostalgie a un long passé et un futur passionnant je pense que tout ce qu'on a attendu aujourd'hui nous prouve que cette cette phrase a vraiment est très pertinente et vraiment merci beaucoup encore une fois des voix de participation merci beaucoup merci beaucoup